Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors dans les news de la semaine, plusieurs news pour Marvel Studios, Warner et même la Fox. Donc on va dire ce qu'il en est. On commence avec Marvel Studios, donc du côté de Marvel Studios, Kevin Feige qui a parlé des crossovers. Alors, les crossovers entre l'univers Netflix et l'univers cinéma, qui ne forment en réalité qu'un seul univers, mais évidemment les fans réclament des crossovers entre les héros Netflix et les héros ciné. Ce qui est tout ce qu'il y a de plus naturel. Vu que c'est comme ça qu'on l'a vendu à la base. Oui c'est vrai, c'est le même univers. Forcément nous on attend qu'il y ait des crossovers. Voilà, même si admettons qu'ils n'auraient pas un gros rôle. Dans les films. Ils sont en comparaison aux autres, ils auraient un rôle moindre. Voilà, mais au moins ils sont là. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Je veux dire, ça ne coûte rien de faire en sorte que que Matt et Feige sont les... Matt et Feige plutôt, soit les avocats d'un des héros Netflix, d'un des héros du cinéma, je veux dire, par exemple. Ça ne coûte rien, donc au bout d'un moment, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Mais donc il a donné un élément de réponse, il a dit tout est une question de timing. Parce qu'en gros ce qu'il veut dire, c'est que ce qu'ils font eux leur côté au cinéma et le rythme de production qu'ils ont et leur rythme de production à eux dans leur film n'est pas du tout le même. Ils ont tous les deux un agenda bien spécifique. Donc à partir du moment où, par exemple, il faudrait que les acteurs de Netflix viennent dans les films, forcément il faudrait qu'il y ait un des acteurs qui s'arrête ou qu'il y ait un truc comme ça parce qu'ils sont quand même là dans un rythme de production soutenu. Mais ce n'est pas le genre de truc que tu aurais dû prévoir au début quand tu as lancé le projet. Maintenant on arrive là, c'est une question de timing. Pourquoi ? Je ne sais pas moi. Oui, mais ça c'est un truc où ils foutent la merde. Non, mais ça c'est une excuse bidon. Pour moi maintenant c'est une excuse qui est valable. Mais c'est à la base qu'ils auraient dû prévoir. Même maintenant, quand tu les entends, ils doivent savoir ce qui se passe. Quand ils savent que tous les mecs qui vont jouer dans les séries Netflix vont bientôt commencer le tournage de Defenders, si tu veux vraiment qu'ils soient dans Infinity War, tu leur dis à la production, pour retarder le truc, on a des plans pour qu'ils soient dans les films. Oui, mais le truc c'est qu'ils ne sont plus indépendants d'un de l'autre. En réalité c'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant tu as les films Marvel Studios qui sont sous Disney et tu as les séries Netflix qui sont sous le commandement de... Netflix. Je ne sais même plus le nom du responsable de Marvel TV. Oui, Marvel TV, ce n'est pas le boss de Marvel. Non, je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Non, non, non. Il y a vraiment un responsable de Marvel TV comme Kevin Feige. Oui, oui, je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Donc, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment deux circuits autonomes. Tu vois ce que je veux dire, deux circuits autonomes avec leur propre rythme de production, leur propre truc et tout ça. En plus de ça, apparemment, Kevin Feige et ce type-là, ils ne s'entendent pas vraiment, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. C'est société, là ? Oui. C'est ça, c'est apparemment... Je savais qu'ils ne s'entendaient pas avec le boss de Marvel, tout court. Non, l'histoire, ce n'est pas qu'ils ne s'entendaient pas avec lui, c'est qu'apparemment, ils ne voulaient pas mettre les fonds nécessaires. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à faire des trucs corrects, au bout d'un moment. Oui, voilà. Parce qu'ils avaient un pif avec ce mec, là. Voilà, disons que c'était une question de budget et tout ça, Feige, au bout d'un moment... Plus l'autre qui était dans son délire. Non, les films avec des personnages féminins, ça ne marchera pas, parce que bon... Et les films avec des personnages féminins, auparavant, ils n'ont pas marché. Donc c'est pour ça qu'ils s'entendaient pas avec l'autre. Oui, oui, oui. Il y avait un clash. Moi, il y avait un clash. Non, non, mais là, s'ils ne s'entendent pas vraiment avec le gars de Marvel TV, il n'y a pas. Ils font chier. Donc, alors déjà, bon, raison principale pour moi, c'est surtout que là, c'est vraiment, c'est ça, c'est deux circuits indépendants. Ils font chacun leur truc de leur côté. Bon, t'as les séries Netflix qui disent quand même, bon, qui font des petites références à l'univers ciné, histoire de dire, c'est le même univers quand même, n'oubliez pas. Mais dans l'univers ciné, il n'y a rien, tu vois, les personnages de l'univers Netflix. Donc c'est bien gentil, mais si ça va que dans un sens, ça pue la merde. Oui, ça pue la merde. Après, c'est-à-dire que c'est plus compliqué de faire des références dans ce sens-là, quand même. En réalité. Ah oui. Parce que dans quelle optique ils feraient des références à ces types-là ? Dans des flash infos ou je ne sais pas quoi, il y a bien des personnages de l'univers ciné qui habitent à New York. Oui, mais tu te contenterais d'un flash infos à la télé, genre Wanda qui regarde la télé, tout à l'heure. Oui, justement. Puis on voit, oui. Non, mais pas une petite bombe-rôle à la con. Daredevil s'est battu avec... Oui, il y a une attaque de ninja dans Alice qui tue. Tu te contenterais de ça ? Oui, vu que dans les films Netflix, vu que dans les séries Netflix, il y en a des petites références à la con comme ça. Pourquoi pas ? Ah, la télé, le ciné, ce n'est pas pareil. Mais oui, mais... Je veux dire, au plus... Non, le truc... Je pense qu'au cinéma, si tu fais des références, il faut que ça serve à quelque chose. Le truc qu'il leur faudrait, le truc qui serait simple, mais ça dépend d'un studio flingué, c'est Sony. Le truc qu'il leur faudrait, c'est le Daily Bugle avec Johnny Dimitri. Là, tes références, tu les as. C'est vrai que c'est l'occasion pour eux de faire des références. Parce que Spider-Man, c'est vraiment un straight level hero. Mais c'est du journal ! Oui, mais oui. Là, ils ne peuvent pas nous sortir l'excuse du... Parce qu'encore pour les autres personnages, on peut dire, à la limite, bon, allez, ils sont un peu au-dessus. C'est les Avengers, ils s'occupent des menaces internationales, planétaires, machin, compagnie. Bon, allez, à la limite, bon, les médias, ils sont là pour tout le monde transcrire. Ce qui fait que du coup, ils ne sont pas forcément toujours au courant de ce qui se passe dans la rue, tu vois. Mais par contre, Peter, lui, là, il ne faut pas rafouer à téléconner, lui, qui ne me disent pas qu'il n'a jamais entendu parler de Daredevil, tu vois. Qui ne me disent pas qu'il n'en a jamais entendu parler, c'est impossible. C'est juste impossible. Il est Spider-Man, il a des pouvoirs. Même, pareil pour Luke Cage, tu ne vas pas me dire qu'il n'en a pas entendu parler, mais que le mec qui était aux infos. Ok, Jessica Jones, je veux bien qu'il n'en a pas entendu parler. Mais Daredevil, c'est Luke Cage. Des ninjas qui attaquent l'hôpital, non, 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 ça. Ils ont brouillé l'affaire, mais il a été médiatisé quand même, Daredevil, quand même, des mondes, ce qui tue, son fils qui est tout ça. Ah oui. Ça, et Luke Cage, tu ne vas pas me dire que ce mec, il est comme des pauvres. De nom, quoi. Oui, oui, mais de notoriété. Voilà, ce sera du foutage de gueule. Qui ne les a pas rencontrés, à la limite, ok. Oui, ok, parce que sinon, moi, je veux l'avoir, la rencontre. Donc, ils sont obligés de dire que je ne les ai jamais rencontrés, sinon. Voilà, mais oui, tu n'as jamais entendu parler d'eux, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est du foutage de gueule, c'est que c'est impossible, tout simplement. Pour ça, pour moi, moi, je dis, le truc qui serait bien, ce serait un Daily Bugle qui serait très bien. Le mec, il relate des trucs, et puis, voilà, il serait là, l'hysterect, tu vois. Il n'y a pas Peter qui prend des photos d'eux, au moins, un truc comme ça. Rien qu'un tonne à Timison en train de parler du truc, tu vois. En parler du truc côté une, deux journaux, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Oui, alors, je suis d'accord. Ça, ça ne coûtera rien. Mais bon, ça, ça dépend de Sony, eux, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Non. Est-ce que... Non. Ça, on n'en a jamais entendu parler, pour le coup. Est-ce que Sony serait prêt à faire des... Parce que déjà, ce n'est même pas vraiment Sony, parce que là, pour le coup, le... Tout ce qui est... Comment dire, pouvoir créatif sur le film, c'est Marvel Studios. Oui. Sony, voilà, bon, ils ont certainement leur mot à dire sur tel ou tel point, mais ils n'ont pas le pouvoir créatif, ils l'ont dit. Ceux qui font les films, là, c'est Marvel Studios, tu vois. Donc là, pour le coup, si, 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 il y a ou qu'il n'y a pas des références à l'univers Netflix, ça ne tient qu'à eux, ça ne tient qu'à Marvel Studios, tu vois. Moi, j'attends. Je ne vais pas attendre, je ne sais pas combien de temps, sans avoir un nouvel du Daily Bugle, tu vois. Là, je commence à me dire, c'est des foutaises. Mais, genre, le Daily Bugle qui n'apparaît pas une nouvelle fois, ou moins à la fin du film, en disant qu'il a trouvé son job là-bas, tu vois. Ou un bâtiment, ou que quelqu'un en parle de ce truc, tu vois. Je ne sais pas, c'est le journal, quoi. Ce serait bizarre qu'on ne voit pas non plus le Daily Bugle dans Spider-Man Homecoming. Ça ferait trop, genre, on a peur de le refaire, quoi. Les gens ont tellement kiffé le Daily Bugle à l'époque de Sam Raimi. Non, les gens ont tellement kiffé Jonah Jameson. Mais voilà. Le reste, on ne se sent pas les couilles. C'est vrai. Mais tu vois, on ne se sent pas les couilles. On vient au verser, on se sent fous. Oui, c'est ça. Ils ont tellement kiffé le Jonah Jameson que maintenant, c'est difficile de le refaire avec un autre acteur. Non, c'est pas difficile, tu vois. Bon, parce que dans la première trilogie, comme super-héros, dans sa putain de ville, il n'y avait que Spider-Man. Donc le V qui disait, il est incriminé, nannini, nannini, au bout d'un moment, ça passait pour des conneries. C'était vraiment des conneries parce que c'est le seul mec à sauver ta putain de ville. Bon, les yeux, en fait, tu vois. Alors que là, là, il aurait une bonne raison de dire, oh, mais Spider-Man est masqué, alors que tous les autres, on connaît leur identité. Parce que là, là, il y a d'autres personnages autour du truc. Là, s'ils ne le font pas, non, c'est des foutais. Il suffit que le caméléon puisse faire un costume et attaquer une banque. Voilà. Non, mais oui, c'est sûr que... Il faut qu'ils le fassent, tu vois, c'est le genre de truc qui faciliterait plein de choses. Oui, oui, plein de choses. Le Daily Bugle, ça permettrait de faire plein de références, même pas forcément que des séries Netflix. Non, mais voilà, plein de références en général. L'univers Marvel, sans que ce soit forcé, tu vois, tout... Voilà, mais oui, je suis d'accord. Là, c'est le média, quoi, merde. Ouais. Ensuite, on va du côté de Black Panther. Donc, il y a une nouvelle actrice qui a été choisie pour jouer Serita. Donc, c'est Laetitia White. Alors, je ne sais pas trop dans quel film elle a joué. Je connais bien, je ne connais pas de monde. Or, je ne connais pas du tout. C'est celle que je connais le moins dans le casting. Mais tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui disent qu'elle est talentueuse. Bon, ça, j'ai quand même regardé, j'ai quand même essayé de voir quelques vidéos sur l'actrice. Bon, ça a l'air d'être présente, quoi. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, qu'il va bien s'intégrer au cast et tout ça. Encore une fois, le casting est lourd. Le casting est trop énorme. Ils ne veulent pas se louper. Même s'ils se loupent sur elle, j'en ai rien à foutre. Je parle du film. Oui, il n'y a pas se louper sur le film. Il y a tellement de gros noms dans ce truc. Que non. Non, il y a trop de gros noms, tu vois. C'est limite si j'ai eu... Ouais, donc. Il y a tellement de noms que ça... T'as l'impression que c'est un film qui va être oscarisé, non ? Avec tous les noms qui circulent dans ce truc. Je ne sais pas, quoi. D'avance, j'ai l'impression que ce truc, il va avoir des grands prix. Je le sens. Il va peut-être être un avis biaisé. Mais je n'ai jamais vu autant de blases aussi connues, aussi hypées en ce moment, en plus. C'est un casting 4 étoiles, je sais. C'est vrai. Bon, encore une fois, je le répète, mais globalement, c'est le cas un peu pour la phase 3. Oui. C'est un peu le cas pour la phase 3. Parce que même Brie Olsen, c'est ça ? Brie Larson. Larson, voilà. C'est un peu le cas aussi pour elle, pour Captain Marvel. Ouais, mais j'attends encore moins qu'il sera dans son film, aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour Doctor Strange, c'était la même chose quand on a appris le casting. Oui, sauf que dans Doctor Strange, il y a encore des gens que je ne connais pas. Alors que là, je les connais tous dans ce film. Oui. Tous. Tous. Oui. Même le réalisateur. Parce que bon, il y a des mecs qui prennent les réalisateurs, je ne connais pas trop leur boulot. Alors que lui, j'ai regardé tous ces films. Donc, j'ai encore plus la hype, tu vois. Et pour d'autres raisons, évidemment. C'est vraiment parfait. Voilà. Mais quand même. Ouais. Ouais. Alors, Dark Panther, c'est quand même, mis à part les Avengers, évidemment. C'est quand même le film, le deuxième film que j'attends le plus en termes de film solo. Amour en termes de film solo, c'est le film que j'attends le plus. Ouais. 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 Moi, deuxième. Non, non, moi, il est avant Spider-Man, tu vois. Ouais, ou pas moi. En fait, ça, je ne peux pas. Non, mais Spider-Man, c'est bien gentil, mais... Ouais, je vais vous dire. Et toutes les photos, là, ça me casse un peu mon trip, tu vois. Mais... Oh, pas spoiler, quand même. Si, si, si. Pas spoiler, je veux dire, c'est peut-être si ça nous avait spoilé quelque chose. Non, non, ce que je dis, c'est un spoilé quelque chose. Ah, non, pas, 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 pas. Mais encore Rock, ça n'a rien spoilé. J'en ai trop vu. Et tout le blabla autour du casting, je m'en fous, ça m'a fait chier. C'est vrai. Clairement, ça m'a fait chier. Les polémiques à droite, à gauche, Miles Morales, Mary Jane. Non. Oui, mais que le film. Il y a une différence de personnages aussi, il faut quand même bien s'y aller. Je sais bien. Il ne peut pas y avoir la même hype pour Spider-Man que pour les autres personnages. Je sais bien. Que pour Black Panther, que pour le coup, avant Civil War, personne ne le connaissait. Oui, je sais bien. Et tout ça, là, ça ralentit mon excitation parce que... Trop blabla. Et puis, évidemment, quand je vais arriver dans le film, tous les noms que j'ai entendus, tous les visages que j'ai vus, je vais essayer de les restituer dans le film et voir qui avait raison, qui avait tort. Ça, ça m'a enlevé un plaisir en plus. Ça m'a enlevé un plaisir. Je pense que non. Ce que tu dis, je pense que tu t'en... Moi aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal d'éléments de questions avant la sortie du film. Oui, oui. Mais déjà, il y a trop de questions dans ce temps-là. Quand il va y avoir les premiers trailers et tout ça, on va avoir les premiers trailers. Oui, mais bon, on n'aura pas besoin d'attendre le film. Dites-moi bien qu'on n'aura pas besoin d'attendre le film. Je m'en fous. Tous ces trucs-là, ça m'a énervé. Que le premier trailer sorte comme ça, voilà. C'est bientôt, à mon avis. Voilà. Mais ça effacera quelques trucs que j'ai hanté. Alors que Black Panther, pour l'instant, voilà. Je l'attends bien comme il faut. Bien comme il faut. Et son film qui a été repoussé parce que justement, Spider-Man est arrivé dans la famille. Et pas parce que voilà. Oui, oui, oui. Encore une fois, oui, oui. Mais j'avais déjà la hype quand ils l'ont annoncé avant même d'avoir l'acteur. Encore une fois, un traitement. Ça, c'est logique. On va pas attendre trois ans alors qu'on vient de récupérer le père. Non, récupérer. Ça, ça aussi. C'est vrai. Ça serait bête. Ça serait bête. Ça serait une très mauvaise stratégie. Surtout quand tu vois comment les gens parlent, c'est tout le monde excité parce que le personnage revient chez Marvel Studios. Donc forcément, puis arrivé là, on est obligé d'attendre trois ans après Civil War pour avoir des nouvelles du personnage. Aucun sens. Non. C'est pour ça qu'ils ont bien fait quand même. Ils ont bien fait. Ensuite, Doctor Strange. Alors, Doctor Strange, il y a eu les premières critiques sur le film qui ont été très positives. Alors, j'ai envie de dire que j'attends le film. Ah ben, le film que nous aurions dû voir aujourd'hui à la Paris Comic Con. Ce soir, mais... Non, on n'y a pas été... Enfin, comment... Pour diverses raisons. Diverses et variées. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on le verra. Les critiques, elles mettent le hype un peu plus. Et tant mieux. Parce que bon... Apparemment, c'est du grand spectacle. Ça, ça m'étonne pas vraiment. Voilà. Un très bon... Très bonne origin story. Tu vois, une très bonne origin story de Marvel Studios. Dans la lignée de Iron Man 1 et tout ça. Bon, très bien. Putain. Très bien. Très bien. Moi, j'attends maintenant. Et autre chose, c'est qu'apparemment, Doctor Strange va avoir un rôle important pour la phase 4. Donc, on va voir où est-ce qu'il va aller. On va voir... Ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Oui, ça va. Multiverse, peut-être. Non, je pense pas. Pour la phase 4, ça ferait un peu tôt. 3-4. Bref. Bon, ce ferait tôt pour la phase 4, comme elle me l'équipe. Phase 4... Comment est-ce ? Doctor Strange ouvre les portails, dimensions, tout ça. On se retrouve dans la dimension négative. La zone négative. Voilà. C'est là où il y a les Fantastic Four. Bim. Bim. Voilà. Pourrais-le l'idée. Avec un personnage cheaté comme ça, tu peux facilement faire des trucs. Improduire des personnages par ce biais-là, c'est easy. Alors, comme par exemple, il arrive dans la zone, eux, ils sont là, ils sont prisonniers. Je sais pas. Moi, ça me vanteur quand même pour Thor. De savoir qu'il y a des personnages comme Captain Marvel et Doctor Strange qui vont être cheatés de ouf. Et lui, à côté de Fruits. Et qu'il y a déjà Hulk, qui était pas mal avant. Ouais, bah Hulk, il est pas mal. Et que lui... Oh, bah lui, il est sur le côté, en train de faire ses jokes. Ensuite, on va du côté de la Fox. Alors, du côté de la Fox, on a Deadpool. Alors, Deadpool, déjà, le réalisateur a quitté le projet. Ouais, Tim Miller est parti. Il est parti. Et... Problème de... Créatif, apparemment, j'ai entendu. Parce que, bon, lui, c'est celui qui avait eu l'idée de caster le mec, demain à la une pour jouer Cable. Alors que Ryan Reynolds n'est pas d'accord. C'est lui qui n'ont... Qui... Qui veut une autre direction pour le film. Apparemment, il veut rentrer que plus classique, normalement dans le délire super. Oui, plus sérieux. Alors que Ryan Reynolds, lui, il veut rester dans le délire du premier film, quoi. C'est pour ça qu'il y a un petit clash. Et puis, c'est pour ça qu'il est parti, apparemment. Donc, à mon avis, Ryan Reynolds a raison. Ah, il sait ce qui a fait la force du film. Donc, pour moi, tu veux faire un sort classique. Parce que si c'est changer la formule du film pour qu'au final, tout le monde disait « Oh, le 1, c'était mieux. C'était plus drôle. » Et puis, qu'il y a un. Et puis, du coup, tout le monde dit « Le 2 a été décevant. C'est pas ce qu'on attendait. » Ou je sais pas quoi. C'est... Là, pour le coup, c'est un risque à ne pas prendre, à mon avis. C'est au mieux à garder la formule du 1. On aime ou on n'aime pas, mais il vaut mieux garder ça que... Que changer dans un peu plus sérieux. Un film Deadpool. Deadpool, oui, voilà. Super sérieux, le type. Allez, arrête. Après, oui, non, parce qu'ils auraient sûrement gardé le personnage comique. Oui, oui, mais de toute façon, il y a des moments Deadpool, il y a des moments sérieux, mais il faut se démarquer de la concurrence. Il est là, il veut rentrer dans le moule normal. Non. Bon, j'espère que la production ne va pas vraiment en pâtir. Ça va quand même en pâtir. Bon, on verra où ça va aller. Et il y a eu aussi une liste d'actrices pour Domino qui ont été castées. Donc, la liste, c'est Lizzie Kaplan, Mary Elizabeth Winstead, Sienna Miller, Sofia Bouterra. La française. C'est ça. Stephanie Sigman et Sylvia Hawks. Donc, tout en liste pour le rôle. À part Sofia Bouterra, les autres, je ne les connais pas. Non. Tout ce que je sais, c'est que Domino, c'est une proche de K-Bow. Oui. Proche de Deadpool aussi, qui finit son ensemble. Voilà. Il y a des pouvoirs un peu cheatés, quand même. Pour manipuler la chance. Manipuler les probabilités. Oui, les probabilités aussi. Ça, au bout d'un moment, ça peut aller n'importe où, ce truc-là. Évidemment, ça peut aller n'importe où l'autre. Grâce à ça, il ne se fait pas tirer dans la tête. Chité, quoi. D'où le nom Domino. C'est un très bon nom. C'est un pouvoir plutôt cool. Oui. Moi, j'en abuserai. Probabilité, il y a un camion blindé qui se crache devant chez moi et qui perd 3 millions. Probabilité, ce n'est pas de ma faute. Probabilité, une sur un million. Bah oui. Et ça, c'est pour rien. Voilà, très bien. Bon. Donc, on verra qu'il va être testé. Bon, ça, je n'ai aucune attente particulière. Franchement, peu importe. Oui, mais une pièce sur Sofia parce qu'elle est française et puis c'est la seule que je connais. Le mot fou complètement. Non, mais elle a fait ses preuves dans les films d'action aussi. C'est pour ça que je mets une pièce dessus. Oui, mais en même temps, je ne connais pas les autres. Donc, je ne peux pas dire que ça se trouve qu'il y en a une qui est meilleure ou que je trouverais meilleure ou plus. Je ne sais pas, mais je ne les connais pas plus que ça. Donc, là, vraiment, je ne peux pas me prononcer. Enfin, bon. Du coup, on verra ce que ça va donner. Ensuite, dernière news pour la Fox du côté de Marvel. On a eu le trailer de Logan. Alors, le trailer de Logan qui a suscité beaucoup de réactions sur Internet. Ah, ça, oui. Beaucoup de réactions sur Internet. Et nous, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Oui, vu qu'on n'a pas fait le live action, parce que... On n'a pas fait le live action. Mais on l'a quand même vu. Oui, bien, on l'a vu. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, c'est un putain trailer. C'est un putain trailer. Pour une fois, bravo la Fox. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va y avoir une attaque de sauterelle. Déjà, il pleut, ça veut tout dire. Non. Quand ils font de la merde, on dit. Mais là, putain. Évidemment. Là, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de faire le... Non, mais voilà. L'hypocrite. Non. Le trailer était très efficace. Il est très bon. Il est excellent. Plus je regarde, plus je le kiffe. Oui. Honnêtement. Et il me dit même que c'est un des meilleurs trailers de la comic book movies que j'ai vu. Un des meilleurs, clairement. Oui. Parce que clairement, ça sort du moule. Ce n'est pas dans le même délire que tous les autres trucs qu'on a vu. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que contrairement... Comment on va dire ? Et là, il y a quand même l'ambiance du moment du côté des comic book movies, c'est un peu la surenchère. Oui. Ah, les trucs... Alors, attention. C'est pas du monde. Oui, mais alors, attention. Quand je dis surenchère, ce n'est pas forcément négatif dans ma bouche. C'est pas forcément négatif. De ce que je vois dans ce trailer, j'ai du mal à imaginer que ce film, il peut être à chier. Parce qu'ils nous ont tellement bien vendu le trailer que je m'attends à un bon film. Si le film était mauvais, ce serait décevant. On dirait, là, je serais super énervé. Parce que le trailer est très bon. Non, moi, je serais déçu. Mais je me dirais, bon, là, c'est vraiment la confirmation que maintenant, il faut arrêter les conneries. La Fox, maintenant. Déjà, quoi qu'il arrive, arrêtons les conneries. Oui. Arrêtons-nous là, c'est bon, maintenant, reboot. Parce que là, en plus, le truc, c'est que ça sonne vraiment comme la fin. Oui. Ça sonne vraiment comme la fin de Wolverine. De Wolverine. Du Wolverine de Hugh Jackman, en tout cas. On ne le doute pas que d'ici quelques années, il y aura un nouvel acte pour le Wolverine. Évidemment, tu ne peux pas continuer à faire des films sans Wolverine. Mais au moins qu'après ça, s'il vous plaît, la Fox, rebootez votre putain d'univers. Rebootez. Je ne veux plus voir personne d'autre. Même là, même là, à la voir le professeur Xavier, on me décrépue comme ça. Déjà, ça me fond le cœur. C'est putain. Il a vieilli. Voilà, là, on touche à la fin. L'autre, il peut même plus tenir sur ses jambes. Il n'a jamais tenu sur ses jambes, mais il est cloué au lit, je peux dire. Il ne peut même plus tenir sur son fauteuil. Voilà, il est là, il est cloué au lit. Avant, au moins, il était sur son fauteuil. On est là, il faut le porter. Il laisse un sourire. T'es un Patrick Seaworth. Il quitte à être un peu de gentleman. Avec la classe à l'anglaise. La classe à l'anglaise des acteurs. Mais non, il faudra qu'après ça, qu'il fasse un reboot. parce que je ne veux plus rien voir le reboot. Je n'en peux plus. Il ne faut tout arrêter, tout recommencer. En tout cas, le trailer, il faut en partenariat avec Marvel Studios si possible. Si possible. Si possible. Après, bon, même s'ils ne font pas de partenariat avec Marvel Studios, au moins reboot. Même s'ils ne font pas de partenariat avec Marvel pour les X-Men, pour les X-Men, parce que moi, je dis Fantastic Four. Il faut pour les Fantastic Four. Non, non, non. Ou même Render les droits. Oui, voilà. Render les droits. Ah, non, non, non. Les Fantastic Four, moi, ça, je l'ai déjà dit, je suis de catégorie qui ne s'est même pas partenariat avec les X-Men. C'est fou les Render. Render les droits, vous ne pouvez plus rien faire avec eux. Mais les X-Men, je comprends que vous les gardiez, mais d'ailleurs, je veux que vous les gardiez. Mais mettez des gens compétents au truc et qu'ils fassent un meilleur truc avec cet univers. Comme Brian Singer, il se fait enculer. Il est flingué. Il est flingué dans ce game. Il ne vaut plus rien. L'autre, l'autre en plus, il écrit des trucs dans le film pour que Jean Grey dise, le troisième, c'est toujours le plus flingué. En parlant de Star Wars. Star Wars. Les plusieurs, c'était le petit easter egg. Oui, on sait que... Quoi ? Oui, oui. Parce qu'ils sortent du cinéma et ils ont vu le troisième Star Wars. Et ils débattent en disant que c'était le moins bien des trois. Oui, c'est l'époque. Oui, elle n'est pas contente de la fin, quoi. Enfin, non, c'est tout. C'est surtout que Scott qui dit ouais, c'est plus... Tu vois, c'était le plus nas des trois. Et après, Jean... Je lui ai lu, c'est un petit connard, en fait. En quel honneur. Et après, Jean, il dit, ouais, mais de toute façon, les troisième films, c'est toujours les moins bien. En référence à X-Men 3 qui était plus flingué. Et aussi en référence à X-Men Apocalypse, hein ? Hein, les mecs ? Ils se sont foutus de la rigole. Ils se sont tirés une bonne dans le pire en disant ça, en plus. Parce que, effectivement, c'est le troisième film de la nouvelle trilogie. Et c'est le plus flingué aussi. Oui. Mais ça, il ne l'avait pas prévu en disant cette ligne. Bravo, les mecs. Bravo, les... C'est vrai, c'est... Oui. Bravo. De connard. Oui, c'est vrai. Bravo, Brian Singer. Dégagez-moi ce mec. Il ne faut plus rien. Il fugue. Je jure, c'est le genre de mec qui doit péter et renifler ses paies en disant « Mon sale, il est excellent, celui-là. » C'est exactement ce genre de mec. Parce que lui, dans sa tête, c'est genre « J'ai créé le game avec mes X-Men. » Oui. Et maintenant, il pense qu'il peut faire n'importe quoi. Alors que non. Il a bien été refroidi pour Apocalypse. Oui, mais c'est bien. Varoni fait TP là-bas. Ton car. Oui, il a été bien refroidi par les critiques et les chiffres qu'a vu le film. Il a dû se dire « C'était du moment pour moi de me retirer. » Comme Youg. Ton car. Qui se retire avec Youg. En plus, après ça, le mec avait l'audace de dire « J'aimerais bien revenir histoire de faire un film mystique. » « C'est vrai qu'on a besoin de ça. Là, on voit dans un film solo. » « C'est vrai qu'il était encore d'Unifer Lorraine qui m'en revient plus blanche que jamais. » « Mystique, on s'est pas l'écoute de cette meuf. » « C'est mystique. » « Oui, mais il est venu à faire des fixettes sur certains mutants. » « Je pense qu'il ne s'est pas fait rien. » « Ça a été Wolverine, puis là, c'est mystique. » « Non, le sérieux. C'est quoi son délire, lui ? » « Genre, il n'y a qu'eux. » « Apparemment. » « Encore plus, Mystique n'avait pas une importance aussi capitale dans les premiers films. » « Non, non. » « Parce qu'à ce moment-là, il disait... » « Ça, c'est quelque chose qui s'est amorcé à partir de First Class. » « Non, non. » « Même dans First Class, elle n'était pas la meuf la plus importante. » « Oui, mais elle a pris en importance à partir de First Class. » « Surtout à partir de Days of Future Post. » « Avec leurs conneries. » « Les sentinelles. » « Oh, même dans First Class. » « Il faut aller ses gênes pour que les sentinelles fonctionnent pour le chier. » « Oui, mais même dans First Class. » « Oui, mais même dans First Class, ça a commencé déjà. » « Oui, le délire, oui. » « Genre, c'est presque une sœur pour Charles et tout, ça sortait de nulle part. » « Ça, déjà, normalement, ça devait être un reboot de leur univers. » « Un truc à part. » « Mais ça, tu dis ça à chaque fois. » « Mais non. » « Mais... » « Ils n'ont pas prévu ça comme ça. C'était pas un reboot. » « Mais ça devait être quoi, cette merde ? » « Ça devait... C'était une préquel. » « Une préquel qui avait aucun sens à la base, déjà. » « Mais... » « Donc, comment ils réfléchissaient à leur trompe ? » « Là, on fait une préquel et puis, bah, voilà. » « Mystique a toujours habité avec... » « Après, là où je peux comprendre ce que tu veux dire, c'est que... » « Oui, il y avait une volonté de... » « Parce que, techniquement, ça ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu. » « Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y avait une volonté de renouveau. » « Une volonté de dire « On relance un peu la franchise, nous moussouffle et tout. » « Mais c'était pas un reboot. » « C'était une préquel. » « Où on remontait dans l'enfance de Charles, dans l'enfance d'Eric Lentier. » « Mais même en voyant cette préquel, j'ai toujours eu du mal à imaginer que c'était les mêmes. » « C'est tellement mieux que ce qu'on a vu après. » « Non, c'était les mêmes. » « Tu sais, ça n'a aucun sens. » « C'était les mêmes. » « C'était les mêmes. » « Enfin, bref. » « Ça a toujours été prévu comme ça. » « Enfin, bref. » « Maintenant, la relocation doit faire un vrai reboot. Arrêtez vos conneries. » « Laisse Hugh Jackman partir en paix. » « Oh là, tout le temps, c'est sûr qu'il part. » « C'est fini. » « Oui, c'est fini. » « Il faut arrêter. » « Vraiment. » « Ça fait 16 ans qu'il est là. » « Arrêtez. » « Arrêtez. » « D'ailleurs, c'est ce qui est bien aussi avec ce trailer, c'est que ça s'annonce comme un bel adieu. » « Ça s'annonce comme un très bel adieu. » « Donc, ils n'ont pas été à foirer ça non plus. » « Qu'ils fassent ça bien. » « Après, je comprends qu'il y en ait qui ont un peu de mal à se séparer de Hugh Jackman. » « Ah oui, c'était Wolverine. » « Parce que Hugh Jackman, contrairement à, par exemple, Tobey Maguire et Andrew Garfield de Paul Spaggerman, je trouve que tout le monde l'aime plus ou moins bien. » « Oui. » « Après, tout le monde... » « Il y en a qui sont critiques de son Wolverine. » « Nous, des fois, ça nous est arrivé de dire « Oh, son Wolverine, bof. » « Ça nous est déjà arrivé. » « Mais à côté de ça, personne ne dit « Oh, Hugh Jackman, je ne l'aime pas cet acteur, machin. » « Vieux Wolverine. » « J'entends rarement ça. » « Il y en a sûrement qui ne l'aime pas. » « Oui, en quelque part. » « Mais en plus, même avec deux films flingués, le mec, il a toujours la colle. » « Oui, tu vois. » « Pourtant, il a eu deux films flingués. » « Oui, oui. » « Contrairement à des acteurs comme je dis, comme Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui à peine font un film bof, voire mauvais. » « Oui. » « Et ouf ! » « Et en plus de ça, même quand leurs films n'étaient pas mauvais, par exemple, Tobey Maguire avec Spider-Man 2 ou Andrew Garfield avec Jim Amazing Spider-Man 1, la fanbase était quand même divisée entre ceux qui disaient « c'est bien » et ceux qui disaient « c'est nul. » « Pour les deux. » « Pour des raisons différentes. » « Surtout Andrew. » « Oui, parce que lui, il y avait des faits reboots que certains ne voulaient pas accepter. » « Mais voilà. » « Espérons que c'est... » « Non, c'est pas espérons. » « Ce n'est pas le cas. » « C'est pas vraiment le cas pour Tom. » « C'est pas du tout le cas de Tom. » « Lui, il a la cote. » « Oui, mais lui, forcément. » « Lui, il peut avancer tranquillement. » « Il y a toujours les irréductibles qui vont te dire qu'il est jeune ou je ne sais pas quoi. » « Oui, mais ça, les mecs n'ont toujours rien compris. » « Je ne les considère pas. » « Des connards. » « Voilà. » « Moi, j'utilise le mot clairement. » « Et s'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez vous sentir offensés. C'est pas grave. » « Il n'y a pas de langue de bois ici. » « Il dit les choses comme elles sont. » « Mais voilà. » « Et Logan, autre chose aussi, c'est le réalisateur qui a un peu expliqué ce qu'il voulait faire de son film. Il a dit qu'il voulait complètement se séparer, si tu veux, de ce qui a été fait avant. Enfin, c'est canon. Après ça, c'est canon. Mais qu'il a voulu faire en gros son propre truc et puis même le principe de dire que son facteur guérisseur commence à avoir des ratés. » « Ça veut dire beaucoup. » « Et donc, que ça lui laisse même des cicatrices. » « En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a toujours son facteur guérisseur. Il guérite toujours plus vite que la moyenne quand même. Mais, c'est plus aussi net qu'avant. Maintenant, ça lui laisse des cicatrices et puis qu'il commence à subir les effets de l'âge. « Très bien. » « Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? » « Le truc que je trouve bien c'est que ça ressemble vachement aux comics en plus. Même s'il y a beaucoup de trucs qu'ils ne peuvent pas faire comme dans les comics parce qu'ils n'ont pas le reste de l'univers Marvel. Même avec le peu de trucs qu'ils font là, je trouve que ça ressemble vachement à ce qui s'est passé dans les comics. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc, je suis plus intéressé qu'avant parce qu'avant, j'en avais rien à foutre. Je n'étais même pas sûr d'aller le voir. Mais là, ils me laissent plus d'espoir que les films de l'autre concurrence. de la distinguer concurrence. De la distinguer concurrence ? Oui. Pourrais-tu mettre des noms ? Non, 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 non. On va passer d'ailleurs à eux. Donc, on passe du côté de Warner. Warner Bros. Warner Bros. Les meilleurs. Donc, on a Joe Manganiello qui va interpréter Deathstroke qui a révélé que le film Batman pourrait débuter son tournage printemps 2017. pour une sortie 2018, évidemment. Sûrement. Donc, ouais, ils sont sur pied de gai et ils veulent sortir leur film Batman histoire d'avoir au moins l'argent d'un film Batman dans les tiroirs. Vous savez ce que je vais dire. Vous le savez. Si vous suivez les vidéos, vous savez très bien ce que j'en pense. Vous ne pouvez pas ne pas savoir ce que je suis sur le point de dire. Tu sais ce que je veux dire. Fais pas durer le suspense, merde. Je m'en bats les couilles. Complètement. Et s'il y en a qui sont excités à cette news, moi, j'en ai rien à foutre. Encore une fois, pas parce que je n'aime pas Batman mais parce qu'il commence à me casser les couilles avec Batman. Voilà. Toujours la même chose. C'est-à-dire que dans une optique où comment dire où les bases de l'univers DC pour l'instant au cinéma me plairaient vraiment que je dirais à Men of Steel ça a été bien. Ah, le deuxième Men of Steel ça a été bien. Puis il y a eu le film Wonder Woman dans le deuxième Men of Steel ils ont introduit Batman et c'était super cool. Ça a été introduit comme ça. Puis machin. Puis après en plus derrière ils veulent faire le film Flash. Le film Flash Aquaman. Avec une lanterne. Avec une lanterne. Et puis on arrive à Justice League. Justice League. Puis la production de Marsha Monser. Puis là, il dirait par exemple après Justice League on va balancer le film solo de Batman. Qu'est-ce que dire ? Ça va être le premier film de la phase 2 entre guillemets. Voilà. On va dire ça parce qu'ils vont ils vont dire oh non on coquille pas. La deuxième partie. Je ne sais pas combien on a pris ça. Mais voilà. Là je serais beaucoup plus enthousiaste à un film Batman mais là non mais là c'est alors on fait Men of Steel ça ne convainc pas tout le monde. On dit on va faire un film Men of Steel 2 et là non on ne fait pas Men of Steel 2 on repousse elle plus tard on va faire Batman v Superman. Allez on balance Batman dans l'équation. et on tue Superman comme ça on ne sait même pas comment on balance Man of Steel 2. Après on fout Wonder Woman puis derrière on fout Justice League pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie d'attendre de faire les films des autres. Parce que pour les deux on fout Soicide Squad. Mais tu vois je ne compte pas à chaque fois. Moi je le compte. Pour moi c'est du hors-série c'est du filler ce truc-là. Non c'est canon. Non mais je suis d'accord mais moi je le considère comme du hors-série dans le sens où pour moi ça n'a pas fait avancer l'univers donc c'est juste un film qui était là pour ils ont essayé de surfer sur la vague gardien de la galaxie puis en même temps on va balancer le Joker et Harley Quinn donc il y en a qui vont venir se palucher devant le film Un peu plus de Batmanverse Oui voilà et puis voilà et après au-delà de ça il ne se servait à rien comme film Non non En plus c'était à chier Et là du coup le film Batman je n'ai pas envie de voir ça c'est ça le truc C'est pas que j'ai pas envie de voir ça parce que si ils font un bon film Batman parce que pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de film Batman qui me met vraiment d'accord à 100% parce que les films de Tim Burton bon ça remonte aux années 80 et puis c'était pas C'était son délire à lui Voilà C'était son délire à lui Et puis c'était avant surtout les premières adaptations de Batman Donc voilà T'avais enfin le personnage au ciné donc voilà t'étais content Voilà Mais là j'aimerais une version vraiment actuelle où on voit Batman et son univers Batman en mode détective En mode détective en mode Arkham en mode tu vois ce qui est vraiment quelque chose de fort quelque chose de bien quelque chose que je ressorte en disant oh putain là j'ai vu un film Batman Là j'ai vu un film où j'ai vu l'univers de Batman et que ça envoyait du lourd au niveau scène d'action au niveau scène de détective histoire et tout que vraiment c'est du lourd et que j'ai reconnu Batman parce que c'est le mec qui a des principes des valeurs et tout ça tout en étant sombre mais c'est oui du coup j'attends puis si le film est bien c'est cool mais de toute façon il leur intérêt bien oui moi je le dis en fait là en fait là ce qui me dérange profondément c'est que j'ai l'impression que le DC Extending à force à force j'ai l'impression que le DC Extending Universe c'est juste un prétexte pour balancer de nouveaux films Batman et il est là le problème que j'ai c'est que j'ai l'impression qu'après la saga de Nolan ils se sont dit putain là on peut plus faire tous les films Batman de toute façon ils ont pas fait leur univers étendu parce qu'il y avait l'univers Nolan à la base parce qu'ils pouvaient rien faire avec son Batman à lui donc ils l'ont laissé faire finir son truc faire son troisième film et ensuite c'est là où ils en sont lui à faire Man of Steel et tout parce que sinon s'ils avaient déjà coupé après Dark Knight on aurait déjà eu l'univers Justice League avant il y a ça et apparemment ils n'étaient pas intéressés l'univers ciné et tout ça l'univers DC ils ont déjà eu l'idée de le faire à un moment donné ils ont pensé plusieurs fois à faire un film de système sans rien avant mais ils n'étaient pas chaud bouillants au bout d'un moment c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait il y a eu plusieurs problèmes il a fallu qu'Avengers arrive et là ça a chambouillé il a fallu qu'Avengers arrive qu'ils perdent leur grosse franchise qui était Harry Potter oui voilà Dark Knight la saga Dark Knight qui s'est terminée du coup là ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est vrai on est assis sur un truc qui représente des milliards de dollars merde voyons voir en plus on a tous nos persos qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ah merde on a Superman tiens on va refaire un autre Batman différent on a Justice League aussi les mecs oh putain mais voilà mais le problème c'est qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que le DC Extending Universe c'est juste un prétexte pour refaire des films Batman il n'y a qu'à voir toute la com' autour de Batman depuis des semaines qu'est-ce qu'on fait à part parler du staff qui dit ça va être moins sombre ça va être lumineux et tout ça a commencé après Menos Cellule donc au bout d'un moment j'ai l'impression que les autres font des films sur eux mais parce que il faut bien parce que c'est le DC Extending Universe donc il faut le faire puis si les films marchent bah tant mieux mais voilà que leur préoccupation principale c'est Batman voilà le reste en plus il y a différentes preuves pour avancer d'arguments bah oui qu'est-ce qu'il faut dans le deuxième film pourquoi Batman vit Superman pourquoi ? à la limite ils auraient pu faire un Menos Cellule 2 dans lequel Batman apparaît ou un film World's Finest oui mais pas Batman vit Superman deuxième film les mecs qui se connaissent pas ils se foutent sur Like Up bon vous allez dire pendant deux heures non pendant huit minutes excusez-les d'avoir mal vendu le projet ensuite là maintenant on part de Justice League bon monsieur recrute tout le monde Suicide Squad bon bah déjà la plupart c'est des ennemis à lui avec un Joker qui fouette et maintenant on a quoi ? on a différentes informations sur le film Justice League mais la plupart du temps c'est Batman il y a le commissaire Gordon les bad technology Deathstroke ouais et maintenant on a film Batman et à part qu'est-ce qu'on a fait ces dernières semaines quand c'était les news de Warner je lui ai dit à part parler du staff qui dit on va faire moins sombre plus optimiste au point où il en soit à vouloir nous montrer son nouveau costume et sa nouvelle enfin son nouveau costume je parle du tactical suit et sa nouvelle Batmobile enfin pas si nouvelle que ça d'ailleurs je t'ai dit à part parler du staff et des news sur Batman et de ce qui va arriver concernant Batman et son film on parle même pas des autres à part une photo voilà Mera alors qu'on a eu une bien belle photo du commissaire Gordon avec un truc bien stylisé on a eu Deathstroke comment tu communiques le truc de Stroke en plus et lui en va bah voilà on montre les thèses qu'on fait pour le film et en quel honneur c'est un putain de spoil cette merde où tu fais ça puis bah voilà maintenant on va voir on va voir ces foutaises là ça me dépasse ça me dépasse j'arrive pas j'arrive pas à vraiment je sais pas comment dire ça m'énerve en fait tout simplement c'est qu'au bout de la moment c'est pourquoi vous faites ça enfin pourquoi si je sais très bien pourquoi alors sans doute vous oubliez les 4-5 costumes que le mec se tape en 2 films 2 films mais ça à la limite mais en 2 films c'est sûr que ça fait beaucoup bah oui mais ça à la limite mais Iron Man a pas eu autant d'armure en 2 films mais c'est vrai mais bon c'est au bout d'un moment voilà ils essayent de capitaliser sur le personnage le plus populaire de l'univers d'ici en plus de ça il y a le facteur évidemment il a rapporté énormément d'argent avec les sagas de Nolan donc ils se disent pas même c'est le personnage le plus populaire avec Spider-Man voilà donc ils se disent bon bah on mise plus sur lui que sur les autres non mais ils ont raison dans le point de vue financier ils ont raison mais au moins le truc qui serait bien c'est même si tout le monde sait que vous voulez faire plus de Batman camoufler le truc c'est le genre hop voilà on a d'autres trucs entre deux mais là c'est même pas là il faut même pas ça discrètement non moi je veux pas dire qu'ils ont raison parce que pour moi là Batman est en train d'écraser d'éclipser les autres personnages donc moi non je dis pas ils ont raison non je te dis ils ont raison d'un point de vue financier évidemment qu'ils vont se faire des tunis avec ce mec évidemment qu'ils veulent le faire le plus vite possible mais au moins montrer que vous faites d'autres trucs en cachant le fait que vous voulez absolument faire Batman montrer que vous voyez il y a d'autres trucs entre deux impliquez-vous sur les autres projets aussi tout simplement on parle de ça elle est où la com autour d'Andero oui mais ça c'est comme le personnage le film il sort plus dans le temps c'est comme on a dit oui mais ça au bout d'un moment est-ce que c'est vraiment une question de Batman ça au bout d'un moment c'est que j'ai peur pour le film tout simplement au bout d'un moment qu'ils en parlent pas à ce point là ça ne présage rien de bon depuis le trailer il y a rien sur ça ça ne présage rien de bon c'est très peur pour Wonder Woman très 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 peur parce que là qu'ils n'en parlent pas à ce point là comment ça me fait chier mais tu vois mais le fait encore il parlerait de rien il serait discret on dirait voilà on dirait ça n'avait rien à dire pour l'instant voilà mais le truc là c'est qu'ils font que parler de Justice League pour dire et ne nous oubliez pas mais ne nous oubliez pas ok mais parler de Wonder Woman parler de Justice League et du film Batman qui sort dans quelques années on sait déjà qui est le vilain de son film on sait déjà on connait déjà le nom du film alors que elle son film il sort l'année prochaine dans moins longtemps que Justice League parce que Justice League c'est vraiment précisément dans un an et un mois alors que elle son film il sort l'année prochaine il n'y a rien sur elle il n'y a même pas de photos depuis il y a eu la dernière photo de Wonder Woman je l'ai lu la photo il y a quoi tirer de la photo justement c'était les 75 ans de Wonder Woman l'anniversaire du perso il y a Gal Gadot et l'actrice de la série Linda Carter qui se sont vues enfin qui ont annulé quelque chose je crois je crois qu'elle est devenue ambassadrice des femmes ou un truc comme ça l'actrice Linda Carter on me semble je ne l'étonne pas un truc comme ça aux Etats-Unis et tout c'est quelque chose comme ça que j'ai vu la photo la photo c'était donc c'est toi et en plus de ça ce n'est pas tiré de Wonder Woman c'est tiré de Justice League la photo elle est tirée de Justice League pas de Wonder Woman non mais tu vois maintenant j'essaie de penser on a parlé depuis le trailer on n'a rien dit dans les news à propos de Wonder Woman et de son film absolument rien et je répète ça ne présage rien de bon ça ne présage rien de bon quand un studio il fait un peu les essayer de parler un peu discrètement d'un film ça ne présage rien de bon en général pour les 75 ans du personnage ils en a balancé une photo les 75 ans du personnage tu te rappelles quoi ils avaient fait les c'était quoi c'était les 4 ans 75 ans de Superman ils avaient fait le truc plutôt cool la petite vidéo la petite vidéo leur chronologie tout ce qui s'est passé même pour Batman ils avaient fait plusieurs petites vidéos plutôt cool ils ont plus de choses à raconter sur Superman et Batman ils font Wonder Woman c'est ça le truc Wonder Woman il n'y a pas eu grand chose en fin de compte elle faut être qui ? il n'y a pas eu grand chose il y a quelques histoires où elle est impliquée et puis qu'elle est sympathique en termes de film elle n'a jamais rien du elle a montré un petit truc cool ils ont balancé une putain de photo de merde il y a la série ils ont balancé une putain de photo de merde à côté des deux autres qui ont eu des petites vidéos bien cool elle a eu une photo une photo du film Justice League c'est même pas son film bravo les mecs en tout cas voilà moi Batman vous savez ce que j'en pense je ne vais pas me répéter à part ça il y a une autre news donc une news sur Aquaman donc Aquaman d'après le réalisateur d'après le réalisateur James Wan ça devrait être un film d'aventure enfin ça sera un film d'aventure à la Indiana Jones ça j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle si on peut dire comme ça ça me intrigue oui parce que ça surtout dans l'univers aquatique et tout ça tu vois ce que je veux dire ça c'est une news qui m'intéresse ça je dis ok on n'est pas dans oui voilà alors là c'est le film Aquaman et en fait en fait il va se dérouler sous la flotte ça va se dérouler sous la flotte et Batman va venir pour l'aider il va venir avec un bat de soute aquatique et il va l'aider son bat sous marin voilà il va l'aider bref bref non voilà là c'est nous ce qui m'intéresse c'est vrai qu'un film d'aventure pour Aquaman ça paraît assez intéressant parce que ça va nous permettre de visiter les fonds marins en fait et comme c'est quelque chose qu'on a rarement vu oui c'est vraiment quelque chose il faut y aller à fond je ne sais pas comment ils vont monter le truc je ne sais pas comment ils vont monter le truc comment ça non mais monter l'histoire parce que bon l'histoire d'aventure il faut bien être à la recherche d'un truc en particulier oui ça va être quoi comment ça va se faire ça ne se sent pas constamment sous la flotte il y a des moments ils vont remonter à la surface ça va être dans des grottes près de la mer et toutes les conneries comme ça donc il va être en train de voir comment ils vont faire le truc quelqu'un qui va vouloir rechopper une Mother Box avant l'arrivée de Dark Side voulait la Mother Box que les Atlantons possèdent c'est possible ça donc tu laissais la plaque mentale qui serait peut-être manipulée par quelqu'un d'autre ou un truc comme ça pourquoi pas un truc comme ça ça serait possible parce qu'après il faut quelque chose de vraiment important je trouve il faut quelque chose d'important il ne va pas aller chercher une bouée de sauvetage à l'autre bout du monde non plus au moins que ce soit un truc qui représente beaucoup soit une Mother Box soit un truc qui représente beaucoup pour les Atlants donc une Mother Box ça me paraît être la bonne chose d'ailleurs surtout qu'on sait que Dark Side va arriver oui c'est en plus d'enbrancher avec le reste Dark Side va arriver juste avant on va avoir vu Steppenwolf bref bref on ne va pas revenir là dessus obscur personnage putain de merde non mais non mais voilà je balance des shots comme ça mais d'où tu le prends lui pour faire le premier film Justice League en tant que Bad Guy parce qu'il ne voulait pas prendre Dark Side mais prends son fils son fils il est connu dans les comics comment il s'appelle les Calibak un truc comme ça on connait ce mec là ouais Steppenwolf quoi Steppenwolf il a même son nom je le respecte pas Steppenwolf ils ressemblent pas à sa version papier parce qu'ils ont peur de faire ça ah bah ils ont peur de faire des mecs avec des casques ah bah bravo les mecs putain ils sont où vos couilles mais oui ils sont où vos couilles parce que pour moi pour moi oui mais c'est l'Odyssey Extended Universe tout doit être entre guillemets réaliste non non tout doit être réaliste parce que personne a de couilles dans le studio c'est ça le truc personne a de couilles pourquoi on a Wonder Woman aussi longtemps enfin l'année prochaine et qu'on aurait pu l'avoir avant c'est genre on sait pas la fille de Zeus avec des bracelets magiques et un lasso et c'est une guerrière on le sent pas trop alors qu'à côté les autres ils font un raton laveur et un tronc d'arbre qui parle bordel de merde et eux ils sont là en train de pétocher dans leur slip c'est quoi ces conneries putain on sait pas Martian Hunter allez faire enculer je pense c'est un peu Steppenwolf ils ont déjà pas les couilles de faire le super souffle moi tu leur demandes trop tu vois c'est par exemple parce que si vous voulez aller voir la série pour ceux qui l'ont pas vu vous allez voir notre réaction ils ont un bon superman de leur côté voilà je crois l'antichotre un afflux moi pour voir un mec avec un casque il va falloir attendre Galactus du côté de Marvel Studios quand ils auront récupéré les Fantastic Four quand Galactus va débarquer face à la Terre allez allez je viens de la bouffer allez c'est mon catronard par contre il va falloir ramener le Silver Surfer oui ça tu leur fais confiance c'est beaucoup compliqué à faire ah non bon en plus c'était un des trucs qui étaient plutôt bien fait chez la Fox oui bon puis surtout que bon après avoir fait les Guardians of the Galaxy et Doctor Strange et tout le monde Doctor Strange surtout Captain Marvel aussi ouais sérieux le Silver Surfer c'est bon en bref oui vous l'introduisez Easy en bref ça c'est Marvel mais là Steppenwolf le mec qui ressemble c'est un démon non mais c'est pour ça que je te dis que tu savais pour voir un mec avec un casque parce que ça va falloir attendre Galactus mais putain mais même là c'est comme il n'y a pas de compliqué à faire un mec avec un casque avec des cornes mais c'est même pas les cornes de Loki parce que les cornes de Loki elles ont l'air teubées des fois alors que lui là c'est des cornes genre un bélier il n'y a rien d'ouf c'est stupide c'est stupide même Steppenwolf tu prends pas Steppenwolf putain Steppenwolf mais ça encore c'est parce que ces connards ils ont mis d'autres tensions à faire leur univers sinon la Justice League ça semble quand il y a des menaces invasion extraterrestre mais vu que ça a déjà été fait par les Avengers bah non ils peuvent pas le faire ces connards sinon c'est reddit pareil c'est ça que ça aurait dû être leur film invasion extraterrestre tout le monde s'allit et à la fin teasing Darkseid mais non ils peuvent pas le faire parce que les autres ils l'ont fait avant eux c'est exactement ça qu'ils ont fait avant ils ont fait le teasing avec Thanos ils ont fait exactement ce qui se passe dans un reboot de l'univers DC avec une histoire de Darkseid paradémon tout le monde s'assemble teasing de Darkseid à la fin où le mec débarque carrément mais non à côté ils l'ont déjà fait avant eux ils sont là et ils arrivent à la traîne ouais ils cassent les cons j'en ai marre de ces mecs ça on l'a dit plusieurs fois que c'était pas c'est pas sérieux c'est pas sérieux comme travail c'est pas sérieux enfin bon voilà on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Warner au moins Aquaman ce que le réalisateur a dit c'est encourageant on dirait ça comme ça j'attends de voir ce que ça donnera et ensuite on a eu aussi un thriller pour Assassin's Creed alors là c'est du côté de la Fox bon l'autre aussi voilà et Assassin's Creed que dire sur le trailer en quelques mots ouais elle était pas mal c'était pas mal ouais bon Michael Fassbender qui a l'air d'être l'air d'être impliqué dans le projet ouais quand même Marion Cotillard qui est là je pense qu'elle fout le problème non mais non elle ne fut Dark Knight Rises ça célèbre scène mythique sa mort pleine d'émotions pleine de poignantes alors bon on va voir ce que ça va donner après moi je suis jamais trop confiant avec les films adaptés de jeux vidéo mais si c'est bon tant mieux j'espère que ce sera bon gay parce que bon je sais pas moi Assassin's Creed c'est dur à foirer ça aussi je sais pas vraiment ils ont déjà réussi à foirer des trucs simples comme Hitman donc non c'était pas la Fox peut-être que si je sais plus mais bon je sais pas généralement les mecs quand ils réalisent des films ils n'arrivent pas à faire des trucs corrects avec des films de super-héros adaptés de jeux vidéo je sais pas pourquoi je sais pas Hitman je sais pas moi c'est easy à faire un truc comme ça bon après apparemment World of Warcraft est plus ou moins réussi je sais pas je sais pas je sais pas tant d'actes que je suis pas fan du truc je l'ai pas encore vu peut-être que quand je l'aurai vu je dirais que c'est bien mais bon apparemment il y en a qui vont pas aimer ouais bon en tout cas voilà c'était les news de la semaine donc encore une fois pas mal de trucs à dire pas mal de sujets sur lesquels parler des sujets qui nous qui nous tiennent à coeur d'autres qui nous prennent la tête mais bon c'est comme d'habitude comme toutes les semaines c'est toujours pareil pour la semaine prochaine on va encore avoir des nouvelles mais en tout cas cette semaine la Fox s'en est plutôt bien sortie en tout cas grâce à leurs deux trailers que ce soit Logan ou Assassin's Creed oui c'est vrai après du côté de Deadpool ouais bon c'est un peu embêtant que le réalisateur soit parti mais bon voilà ça arrive et cette semaine bon bah c'est Aquaman euh Aquaman Warner a réussi à à m'exaspirer une fois de plus voilà c'est eux cette semaine cette semaine c'est eux qu'on va lancer les news les plus flingués enfin surtout la news la plus flinguée enfin oui donc c'est vrai qu'Aquaman c'est bien non mais est-ce que c'est flingué de dire qu'ils vont faire un film Batman non c'est juste que c'est leur façon de faire qui est toujours aussi énervante c'est ça le truc leur communication le fait que je me pose des questions sur Wonder Woman alors que le truc qui sort de moins d'un an c'est ça qui m'énerve ils savent pas faire le marketing correct chez eux ça ne présage rien de bon pour Wonder Woman je le répète enfin bref en tout cas voilà c'était les news de la SNL ce genre de salaud maintenant j'y pense enfin maintenant j'y pense c'est que ça se trouve vu le trailer de Logan ça se trouve qu'il sera meilleur qu'on de Wonder Woman je trouve que c'est possible pourquoi pas c'est possible c'est possible et à un moment ça sera ça sera non ça sera sale oui c'est possible c'est possible il suffit d'une erreur l'année prochaine pour que Warner prenne le premier spot ils sont attendus au tournant ils sont attendus au tournant ils sont attendus au tournant parce que Logan il va arriver après ça va aller sortir du game après pour moi ils sont sortis du game ils n'auront plus rien à balancer entre les vœux jusqu'à ce que Deadpool arrive s'ils parlent encore de X-Men je sais pas quoi pour moi ils sont sortis du game ils seront tellement trop haut dans le délire on dégaze que voilà ça y est c'est très fini mais ensuite Warner entre en jeu si ils arrivent à se foirer sur Wonder Woman oui mais bon moi je t'ai dit que moi je je compte pas vraiment je compte ni sur Wonder Woman ni sur Justice League pour sortir l'univers d'ici moi pour moi pour moi c'est l'année 2017 faut la mettre entre parenthèses mais moi je peux pas on a déjà expliqué en quoi oui oui je sais bien je sais bien mais bon ça fait quand même une année où tu vas te taper des films qui seront peut-être pas terribles ça fait chier quoi peut-être après je trouve que ce sera bon j'espère non plus j'espère mais pour l'instant pour l'instant on est mieux à mettre ça entre parenthèses et se dire 2018 ce sera vraiment le vrai renouveau de l'univers d'ici au cinéma mais bon ça veut dire que ça fera une année perdue avec déjà une année au parlement qui était merdique oui mais bon là ça sera vraiment dire que c'est les plus flingués du gay c'est que les mecs ils arrivent avec deux ans dans les potes et ils sont nazes à ce point-là non non oui mais bon deux ans et plus depuis Man of Steel Man of Steel tu vois c'est à part c'est le moins flingué gay le moins flingué mais s'ils arrivent avec deux ans à la suite où les deux films n'arrivent pas à convaincre rentrez chez vous même la fois qu'ils ont jamais fait au T-S oui mais comme je t'ai dit voilà Wonder Woman 2 6 Leaks c'est le Snyderverse donc attendons la suite attendons la suite voilà c'était les news de la semaine tchuss